Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir d'un point de lecture. Je vais vous parler du thriller Un peu, beaucoup à la folie, écrit par Liane Moriarty et publié aux éditions Albin Michel. Il faut savoir que j'ai décidé de lire ce bouquin durant l'été 2018 dans la mesure où la couverture, mais aussi l'histoire, me donnait l'impression que tout ça se passait quand il faisait beau, quand il faisait chaud et que c'était l'été. Donc je me suis dit, pourquoi pas se glisser dans cette histoire durant la même période et la même saison. Et ça a plutôt bien fait son effet. En gros, dans cette histoire, nous allons suivre divers couples qui sont voisins et en gros, ils vont s'inviter à un barbecue. Jusqu'à là, tout va bien, il fait beau, il fait chaud, les enfants jouent dans le jardin, tout est parfait. Sauf qu'il va se passer quelque chose d'assez dramatique à ce barbecue et le destin de tous ces couples va changer. Il va y avoir des tensions entre eux, ils ne vont plus être aussi proches qu'avant, etc. Voilà, à partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là et de ce drame, tout est différent et c'est assez étrange. Pour commencer, j'ai envie de vous dire que le résumé me donnait plutôt bien envie. Je trouvais qu'en tant que lectrice curieuse, j'avais vraiment, vraiment envie de savoir ce qui s'était réellement passé ce jour-là et pourquoi tous ces couples ne sont plus comme avant et pourquoi tout a changé. Donc, jusqu'à là, tout va bien, mais j'ai été déçue par cette lecture. Je sais que ce livre a plu à beaucoup de personnes, donc voilà, je l'accepte totalement. Je ne vais pas dire que je l'ai détesté puisque ça serait totalement mentir. J'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin, mais je pense que j'en attendais beaucoup trop et je suis passée à côté et je suis assez déçue. Déjà, ce que j'ai bien aimé, on va commencer par le positif malgré tout, c'est l'alternance des chapitres. C'est-à-dire qu'un coup, on lit un chapitre le jour du barbecue, donc pour vous présenter comment ça s'est passé, etc. Et le chapitre suivant, ça va être le présent même, donc après le barbecue, quelques semaines, quelques mois après. Et en fait, ça vous permet du coup de savoir réellement ce qui s'est passé ce jour-là et tous les éléments, etc. Et on a aussi le présent et c'est là qu'on comprend que du coup, les couples ne sont plus forcément amis. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est détruit entre eux. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé puisque ça m'était une bonne dynamique de lecture à cette histoire. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé que c'était une lecture assez longue. Malgré tout, je crois qu'il fait plus de 500 pages. Donc je trouve que pour un thriller, c'est assez important, 500 pages. À partir du moment où on passe 350-400 pages, je trouve que c'est un livre assez important. Mais je n'ai pas trouvé ça horrible à lire. Je n'ai pas subi ma lecture et je n'arrêtais pas de me dire « Oh, machin, machin ». Non, j'ai passé un bon moment. J'étais contente de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Mais ce qui m'a dérangée, c'est que j'avais l'impression que l'auteur essayait de tourner autour du sujet. C'est-à-dire que oui, on sait d'avance quand on commence cette lecture qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, le jour du barbecue. Ok, ça c'est bon. Mais pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. C'est bon, balance le truc. Des fois, on lisait un chapitre et en gros, le gars disait à la femme « Oui, mais depuis ce jour-là, tu imagines, on ne peut plus être pareil dans notre couple, etc. » Blablabla, blablabla. Mais bordel, balancez le truc. Je veux dire, c'est bon, stop. Quand ça fait plus de 200 pages qu'on vous balade en bateau et qu'on vous fait comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave et de dramatique ce jour-là, au bout de 200 pages, on a envie de savoir et on a envie d'arrêter de tourner autour du pot. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu dérangée. C'est qu'on a mis trop longtemps à savoir ce qui s'était réallé passé. Et moi, ça m'a un petit peu agacée. Et la deuxième chose qui m'a agacée, c'est qu'à partir du moment où on sait l'acte grave qui s'est passé durant ce jour-là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de magie. Il n'y a plus rien qui vous donne envie de continuer ce bouquin. Alors oui, vous continuez à lire parce que la plume est fluide. Elle est agréable. L'auteur, c'est le premier bouquin que je lis d'elle et ce n'est pas pour ça que je n'en lirai pas d'autre parce que j'ai passé un bon moment en compagnie de ce bouquin. Mais il n'y a plus rien qui alimente le plaisir et l'envie de découvrir la fin de cette histoire parce qu'on sait ce qui s'est passé. On sait que les couples sont différents, qu'il y a quelque chose qui a changé entre eux. Mais voilà, c'est bien. Mais en fait, du coup, à partir du moment où on sait ce qui s'est passé, on va les suivre au fur et à mesure, etc. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. Et j'ai trouvé ça dommage parce que la première partie, on est dans un moment de suspense, de stress, on est angoissé, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Sur le moment, là, hop, on sait... Enfin, c'est très, très rapide. On est pris dedans parce qu'on a attendu quand même plus de 200 pages. Donc, on est au taquet. Et là, à la suite, c'est la chute fatale. C'est la chute... Voilà, on perd toute dynamique et je trouve ça un peu dommage. Alors moi, personnellement, vu que je passais un bon moment, j'ai quand même continué jusqu'à la fin. Mais je sais que d'autres personnes qui ont lu ce bouquin, à partir du moment où on a su ce qui s'est passé, eh bien, ces personnes-là m'ont dit « Ben, moi, j'ai un peu survolé certaines pages parce que j'ai trouvé ça trop long. » Je veux dire, la moitié du bouquin, donc 250 pages sur l'après jour du barbecue, ça fait un petit peu beaucoup. Donc, voilà. J'irai pas plus loin concernant ce bouquin. Il faut savoir, du coup, que ça a été une lecture assez mitigée pour moi. Mais c'est pas pour ça que je vous la recommande pas puisque un bouquin ne me plaît peut-être pas, mais il peut vous plaire et ça peut être également un coup de cœur pour vous. Et donc, chacun doit faire son avis sur la question. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, deux fois ou trois fois dans cette vidéo, j'ai pas détesté ma lecture. C'est juste que j'ai trouvé ça dommage et peut-être que j'en attendais beaucoup trop et que pour moi, la dynamique n'était pas régulière sous tout le roman et je trouve ça assez dommage de la part de l'auteur. Mais comme je l'ai dit, je serais ravie de la découvrir dans d'autres histoires. N'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que soit elle vous donnera envie, soit elle ne vous donnera pas envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !